le pari saint-germain fait un parcours assez exceptionnel en ligue 1 cette saison c'est le deuxième meilleur départ de l'histoire du club que peux tu dir de cette victoire face à l'ence à ce soir je pense que c'est une belle victoire même si c'est un petit score un but à zéro maintenant malgré le carton rouge je pense qu'on a eu du mal sur l'ensemble du match à faire le break ce qui est un peu dommage parce qu'on a toujours été à l'affût des vaillants lanceois parce que même s'ils étaient à 10 contre 1 ils ont essayé de se battre nous on a joué notre jeu je pense qu'on était quand même en taille patron avec Marquinhos en défense qui a je pense tenu la baraque assez fortement devant on a manqué un peu de précision, de justesse techniquement pour faire le break ce qui est dommage parce qu'on n'était pas à l'abri d'une égalisation Louis Sénérique voit beaucoup de positifs donc il voit une équipe en progression par rapport à celle de l'année dernière notamment c'est vrai qu'elle est prolifique en termes de but quel est ton sentiment toi sur ce sujet ? c'est pas faux sur les statistiques maintenant sur les premiers matchs c'est vrai qu'on a survolé la Ligue 1 sur les 2-3 derniers matchs malgré la superbe victoire au Vélodrome c'était un petit peu en dents de scie notamment en Ligue des Champions et puis la Ligue 1 comme aujourd'hui c'était un score un peu étriqué de 1-0 uniquement maintenant je pense que c'est une équipe qui reste en construction et qui peut progresser, travailler encore avec la patte de Henrique et puis je pense que ça ira de mieux en mieux en fait il faut être un peu patient avec cette équipe même si sur le papier on est très très bon enfin qu'est-ce que tu attends la semaine prochaine face à l'Atletico de Madrid en Ligue des Champions ? dès mercredi dans 3-4 jours un match très 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 important qui peut peut-être sceller notre avenir ou pas en Ligue des Champions c'est un match très important il faudra absolument gagner ici au Parc des Princes je pense qu'on peut montrer un meilleur visage qu'en Ligue 1 sur le match de ce soir en tout cas avec des forces vives qui vont revenir comme des titulaires comme Varenne qui est bien rentré sur cette deuxième mi-temps et qui peut nous apporter donc je pense qu'il faudra faire le job et gagner absolument même si l'Atletico ça reste un gros gros morceau merci à toi